Musique Être acteur du développement durable, c'est vouloir préserver notre terre pour les générations futures. Saint-Paul-Cap-de-Joux inscrit son avenir dans l'agenda du 21ème siècle. L'utilisation des énergies renouvelables favorise l'économie d'énergie, que ce soit par le chauffage au bois, l'installation de capteurs solaires sur le toit des maisons, l'utilisation de puits canadiens, grâce à l'électricité produite par notre centrale hydroélectrique ou par le photovoltaïque mis en place sur le toit de notre école. L'évolution de la technologie passe par une étude et un diagnostic en profondeur de nos bâtiments communaux. Notre école en est l'application même et offre le meilleur confort à nos enfants. La réalisation des économies d'énergie passe par une étude et un diagnostic en profondeur de nos bâtiments communaux. L'utilisation des lampadaires modernes de la voirie, les régulateurs de chauffage affectés aux locaux publics contribuent directement à une économie d'énergie. La diminution du CO2 est aujourd'hui vitale. L'utilisation des transports collectifs ou du covoiturage y contribue. L'aménagement des piétonniers facilite les déplacements d'eau. Nos paysages vallonnés se dessinent à l'horizon créant ce mélange harmonieux de courbes et de couleurs que la nature nous offre. Il est essentiel de protéger et de mettre en valeur ce patrimoine, fruit de nos racines, de nos richesses, de notre culture et de notre travail. La résidence est une grande élevé. La résidence est une grande élevé. Chaque année, des bénévoles participent au nettoyage des berges de la nuit. Bonne humeur et convivialité assurée. La conservation de la diversité biologique est une composante essentielle du développement durable. Elle passe par une utilisation des ressources de la planète et consiste à préserver les espèces et les écosystèmes. Le désherbage mécanique est une des solutions pour limiter l'emploi de désherbants chimiques. L'économie de l'eau est indispensable à la préservation de la ressource. Des gestes simples suffisent parfois. Le lagunage intercommunal basé à Damiat permet l'épuration naturelle des eaux usées. Le syndicat intercommunal Trifi gère nos ordures ménagères. La communauté de communes du Pays d'Agoutes a mis en place le tri sélectif et la collecte de nos ordures. Chaque habitant est invité à bien trier ses déchets. Les ordures ménagères dans le bac vert, les bouteilles, pots et bocaux dans le récupérateur de verre et les emballages, journaux, magazines, dans le bac jaune. Les emballages non recyclables sont progressivement remplacés. Par exemple, la cantine de notre école a fait le choix d'utiliser des bacs gastro-inox. Comme dans la plupart des communes, nos aînés sont nombreux, ce qui rend encore plus indispensable le maintien des services publics au sein de notre village. Une partie de la traverse du village déjà réalisée contribue à la diminution effective de la vitesse des automobilistes. Une étude est en cours concernant la réalisation de la totalité de la traversée de Saint-Paul. Projet ambitieux pour sécuriser et embellir. Le tour complet de notre village par un chemin piétonnier sera très bientôt une réalité. L'eau, un élément essentiel de la vie, est géré actuellement par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable. L'eau, ce don de la nature qui coule en abondance. Consommateurs et citoyens, nous lui devons une attention toute particulière. A l'école, nos enfants sont sensibilisés à l'environnement et aux gestes éco-citoyens. De nombreux projets pédagogiques sont déjà mis en place, comme par exemple la semaine du goût. La dynamique de la vie associative au sein de notre commune contribue activement au bien-être de chacune. Vecteur de lien social et animateur de la vie locale, le milieu associatif est la principale richesse de notre village. Qu'elle soit sportive, culturelle, artistique, de loisir, sociale ou humanitaire, la municipalité l'encourage et la soutien. C'est à l'occasion des vœux municipaux que les nouveaux habitants sont accueillis. Les élus et les acteurs de la vie associative leur sont présentés autour du verre de l'amitié. Une plaquette de bienvenue les informera sur la vie de la commune. Nos jeunes citoyens, réunis au sein de la commission municipale des jeunes, s'impliquent activement dans les animations de notre village. Saint-Paul adhère à la communauté de communes du pays d'Agoutes depuis sa création en 1997. 15 communes mettent en œuvre leurs compétences de gestion au profit de la vie économique, sociale, culturelle ou touristique. La préservation des services de santé de proximité est aujourd'hui une priorité dans le travail des élus locaux. On se doit de conserver la mémoire de ceux qui nous ont précédés. La gestion de l'espace du cimetière passe par l'inventaire des tombes abandonnées et la prise de contact avec les détenteurs de ces concessions. L'activité artisanale à Saint-Paul est très dynamique. De nombreux corps de métier y sont présents, comme ceux du bâtiment, de l'automobile ou de la confection. Bien que de nombreux commerces aient disparu, l'ensemble des habitants et des visiteurs trouvent tout ce dont ils ont besoin au quotidien. Et c'est au marché du mardi matin, sur la place du village, que les Saint-Paul se retrouvent et ont tout le temps pour choisir parmi les nombreux produits locaux. Au fil des saisons, des paysages variés s'offrent à nous. Des collines, aux espaces cultivés et boisés, dominent la plaine où la rivière se promène et s'impose. Au fil du temps, l'agriculture a façonné nos paysages. La diversification des productions, maricultures et prairies. L'été, tournesols et maïs trouvent leur place à côté des céréales d'hiver. Plais, orges et de colza. De nombreux élevages nous offrent des produits de qualité. Les bovins viande, de race limousine, retrouvent la bonne herbe printanière. Leur viande est consommée en grande partie localement. Les vaches laitières, de race primousine, vivent et sont nourries en stabulation pendant la lactation. Ensuite, elles sont au pâturage. Le lait qu'elles produisent est commercialisé et transporté à la coopérative. Les canards sont élevés en plein air destinés à la production de froids de qualité et aussi valorisés intégralement par la transformation à la fin. Les éleveurs au vin sont nombreux sur la commune. Les brebis, essentiellement de race lacone et romane, en bergerie l'hiver sont nourries à l'herbe avec un complément de céréales à certaines périodes. Les agneaux produits sont de qualité label rouge, commercialisés en groupements coopératifs. Le maraîchage nous offre la diversité de ses légumes au fil des saisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Le développement durable, c'est nous, c'est vous. Il est important de s'engager au quotidien, d'accomplir des gestes même simples, de protéger cet environnement qui nous fait vivre et avec nous toutes les formes de vie. Sous-titrage ST' 501